Ok, dernière capsule. La gang, on ne lâche pas. Interprétation du coefficient de corrélation. Dans le haut de la page que vous avez devant vous, pour apprécier l'intensité d'une corrélation, il faut considérer le domaine d'études pour lequel c'est. En sciences exactes comme chimie physique, il faut que tu comprennes que le coefficient de corrélation de 0.5, ça va être associé à une faible corrélation. Tandis qu'en sciences humaines, ça peut être considéré comme une forte corrélation. Donc, en psychologie et en sociologie. Je te donne un exemple de ça. Si j'obtiens un coefficient de corrélation de 0.3 en mettant en lien le nombre de décès et la prise d'un médicament, on va parler d'une forte corrélation. Parce que moi, prendre un médicament que 0.3 en passant, ça veut dire 30%. Donc, ça veut dire que tu as 30% de lien entre si je prends le médicament, je pourrais mourir. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Ou l'inverse. Si je prends le médicament, ça se pourrait que je ne meurs pas. Là, je vais le prendre. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être une forte corrélation. Donc, un échantillon non représentatif. Tu as aussi des sources de biais qui pourraient faire que tu pourrais arriver avec des conclusions erronées dans ton étude. Une source de biais, mettons que je prends un échantillon très, 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 très petit, puis que j'arrive avec une corrélation forte. Je te donne un exemple. J'interroge des élèves sur l'heure du midi, j'en prends trois. Quel est votre menu préféré? Ils me disent pizza. Ah! Bon, bien, tous les élèves de l'école, ils aiment la pizza parce que 3 sur 3 m'ont répondu oui. Bien non, parce qu'on a pris 3 élèves sur à peu près 700-800 personnes. Donc, ça ne marche pas. Tu pourrais avoir des présences de données aberrantes. Même principe. Je pourrais interroger des gens sur leur âge et leur salaire. Puis là, je m'aperçois que j'ai deux personnes qui sont vraiment from nowhere dans le champ. Elles ne sont pas du tout, du tout en lien avec les autres. Bien, quand je fais mon rectangle, je n'en tiens pas compte. Je les oublie. Puis, je fais mon rectangle avec juste les données qui sont proches les unes des autres. Puis là, je donne mon coefficient de corrélation ou ma droite de régression linéaire. Je peux avoir une présence de deux groupes. Là, ici, c'est moins visible, mais je pourrais avoir de 0 à 25 ans un lien. Puis après ça, de 35 ans à 50 ans, un autre lien. Donc là, je m'aperçois que j'ai comme deux groupes. Bon, bien là, ce que tu pourrais faire, c'est les mettre ensemble dépendamment de l'étude. Mais tu pourrais peut-être aussi donner deux conclusions différentes. Une pour les 0 à 25 ans, une pour les 35 à 50 ans. Tu pourrais avoir une présence de corrélation par intervalle, qu'on appelle. On s'aperçoit qu'au début, nos données sont pas mal toutes regroupées. Puis tout d'un coup, ça devient plus dispersé. Bon, bien là, tu pourrais dire, de tel à tel, la corrélation est forte. Puis, passer tel cap, c'est plus fort. Encore là, ça pourrait être avec l'âge. Jusqu'à 25 ans, on s'aperçoit que telle chose. Puis, passer 25 ans, ça n'a plus lieu d'être cette conclusion-là. Dernier exercice avant de finir tes notes de cours. Tu as l'exemple qui est ici. Ça, c'est vraiment ce que tu pourrais avoir à un examen de fin d'année. J'ai 32 joueurs de football. Je regarde leur taille et leur poids. Puis là, je te demande des conclusions sur ce qui se passe avec ça. Donc, premièrement, dans l'examen du MELS, nous autres, c'est toujours dans l'optique du MELS. Tu devrais mettre ton titre pour ne pas perdre de points. Tes sous-titres pour ne pas perdre de points. Faire des bonnes graduations avec des bons exacts, puis de tout égo ici pour ne pas te tromper. Deuxième question qu'ils vont me poser, c'est fais-moi le nuage de points avec le rectangle. Puis avec ton rectangle, donne-moi ton coefficient de corrélation. Donc, tu peux le faire à la main avec le rectangle ou avec la calculatrice. Puis, ils vont te demander aussi ton équation, ta règle, c'est quoi? Ton Y égale AX plus B. Donc, ça, tu auras toujours à le trouver. Puis, ils vont te poser la question, supposons que mon joueur de football pèse 92 kilos. Combien devrait-il mesurer? Donc, là, s'ils pourraient te poser 92 kilos, quelle est sa taille? Donc, là, il faudrait que tu trouves comment le faire. Ça, je ne te donne pas les réponses, c'est à toi d'y réfléchir et d'essayer de le trouver. Puis après ça, ils pourraient te demander, donne-moi une constatation de ce que tu remarques. Bon, bien là, tu vas dire, je constate une augmentation ou une diminution de telle affaire. C'est alors une corrélation forte ou faible parce que j'arrive à tel coefficient de corrélation. Puis, etc., etc. Je ne te donne pas les réponses de ça. C'est à toi d'y trouver toi-même avec tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Lâche pas, tu vas voir, on va avoir sauvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On va être capable de vous donner plus d'exercices en classe après. Mais pour ça, il faut que vous l'ayez fait intelligemment puis correctement. Bravo! Tu es passé au travers. Félicitations!